On vient de terminer KO et on évoquait notamment ton avenir, juste après ce fight face à Vince Morales. Avant d'évoquer la suite, un mot quand même sur le camp d'entraînement, puisque tu nous disais, tu as fait un camp d'entraînement sans connaître ton adversaire, sans avoir d'adversaire concrètement. Comment ça se passe, comment ça se déroule, puisque tu te prépares, mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas pour qui. Ça a été difficile parce qu'au début, on a eu une proposition de combat, forcément, sauf que nous, on a dit oui, au bout de deux jours, je crois qu'on a accepté. Dans ces cas-là, le contrat arrive assez vite, normalement, et là, le contrat n'arrivait pas. C'est-à-dire qu'on sentait que tout de suite, on a senti qu'il y avait une anomalie sur le fight, et du coup, sauf que l'anomalie, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est le combattant qui ne veut pas trop, est-ce qu'elle vient de l'UFC, d'où elle vient. En attendant, les semaines passent, il n'y a pas de contrat qui est signé, il n'y a pas forcément de retour, et donc on se demande est-ce que le fight va se faire. Finalement, le contrat a fini par arriver quatre ou cinq semaines plus tard. C'est très long. C'est très 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 long. L'état d'esprit, il est comment l'état d'esprit, là, quand tu vas à l'entraînement tous les jours ? L'état d'esprit, il est que tu te dis, j'espère que ça va se décanter, parce que là, pour le moment, je suis en train de m'entraîner pour un adversaire, qui, je pense, ne sera pas l'adversaire, parce qu'au bout de quatre semaines, tu comprends bien qu'il y a un problème, forcément. Donc, tu te dis, est-ce que je me prépare sans savoir pour qui je vais affronter, mais surtout, est-ce que je vais tout simplement combattre ? Donc, on finit par recevoir un contrat, en tout cas, quoi qu'il arrive, et du coup, on signe le contrat, et quelques jours plus tard, apparemment, il se serait blessé. C'est ce qu'on nous dit. Du coup, l'UFC, eux, sont bien, c'est-à-dire de leur côté, ils se mettent tout en œuvre. Vous êtes en contact avec eux à chaque fois ? Exactement. Ils mettent tout en œuvre pour qu'on puisse avoir un adversaire rapidement, sauf que là, du coup, c'est officiel, je n'ai pas d'adversaire. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques temps plus tôt, il y a eu pas mal de combattants dans ma division, où il y a eu des soucis sur leur fight, et ils ont tous été rebookés sur d'autres cartes. Donc, moi, tout de suite, je me dis, peut-être que c'est ce qui m'attend et qu'on va me rebooker. Donc, du coup, je vais à la salle, je suis en train de perdre du poids, j'ai fait des sacrifices sur le côté professionnel de ma vie, je m'entraîne, il y a une partie de mon équipe, notamment mon coach mental, Eric Carac, qui, lui, vient du Canada spécialement pour ça. Et sauf qu'au moment où il prend l'avion, il n'y a pas d'adversaire. Et on ne sait pas si le combat va se faire. Et puis, il y a un autre détail, je vais partager là encore une fois des coulisses, c'est les gens qui te posent la question. Parce que, et j'en fais partie, on va être totalement honnête, quand tu viens sur KO, moi, la première question, c'est pas, t'es l'or, on voit tous les noms s'afficher, la carte est complète, il n'y a pas ton nom. Ouais, il n'y a pas le mien, parce qu'il n'y avait pas de combat pour le moment, tout simplement. Donc, officiellement, il n'y avait aucun support officiel, que ce soit ESPN ou l'UFC ou Tempology ou autre, où il y a mon nom qui est affiché. Donc, forcément, c'est un petit peu pesant. Nous, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, je n'ai pas voulu communiquer là-dessus, parce que ça aurait juste amené beaucoup plus de questions, beaucoup plus de paroles à ce niveau-là, et ce n'était déjà pas simple de se préparer sans un objectif, sans un but, etc. Donc, je n'ai pas voulu en rajouter. Mais, ouais, non, c'était un camp assez particulier, et du coup, j'ai été un peu puni, entre guillemets, parce que j'ai été booké très tard, ce qui fait que, d'un point de vue communication, etc., je n'ai pas pu avoir forcément le même support de communication qu'ont pu avoir les autres combattants, qui, eux, étaient signés sur l'événement dès le début. Exactement, on a vu un combat contre Vince Morales. D'ailleurs, le débrief de ce combat est disponible dans le replay de l'émission KO disponible sur MyCanal. Il y a toutes les infos, et notamment l'explication sur la petite guéguerre, sur les dernières secondes du combat, explication de Taylor himself. Parlons maintenant de la suite, de l'avenir. C'était ton quatrième combat, là, de ton deuxième contrat à l'UFC. Ça fait quand même huit combats, déjà, à l'UFC. Déjà, j'imagine très fier d'avoir huit combats à l'UFC. Six victoires, deux défaites seulement. Qu'est-ce que tu envisages, j'imagine, re-signer avec l'UFC, mais pas seulement ? Dis-nous tout. Pas seulement. L'UFC, c'est le choix du cœur. C'est le choix du cœur, c'est le choix sportif également, parce qu'il y a des organisations qui pourraient possiblement, peut-être, m'épayer un petit peu plus. Mais ce n'est pas l'UFC, soyons honnêtes. C'est là où ça se passe. C'est là où les meilleurs au monde sont pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours privilégié l'UFC tant que je me sentais capable de faire quelque chose, en tout cas au plus haut niveau. Le jour où je me sentirais moins compétitif, là, je ferais des choix qui sont différents. Mais je pense que là, je suis dans la période où, si j'ai des choses à faire, si j'ai des grandes choses à faire dans ce sport, c'est maintenant. Donc, j'ai envie de les faire à l'UFC. Je pense qu'au niveau de la re-signature, à priori, il n'y aurait pas trop de problèmes dans la mesure où ils ont vraiment fait en sorte que je sois maintenu sur la carte, premièrement. Et puis, deuxièmement, on a littéralement signé quelqu'un pour pouvoir m'affronter. C'est un vrai signe de confiance. C'est un signe de confiance. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes sur la re-signature. Maintenant, voilà. Moi, de toute manière, je privilégie l'UFC. Je suis toujours combattant UFC. Donc, on va attendre la proposition. Et surtout, au-delà de la proposition, on va attendre la prochaine proposition de combat et d'adversaire. Exactement. Après, il n'y a pas que l'UFC dans la vie. On le voit, d'ailleurs, ces derniers mois, et même sur l'année 2024 qui est en train de se terminer petit à petit, beaucoup de combattants ont fait des choix. Et un des choix les plus répandus, c'est le PFL. Le PFL qui a ses tournois régionaux, on va dire continentaux, Europe notamment, et le tournoi monde qui permet de gagner un million de dollars à la fin. Toi, dans ta catégorie, a priori au PFL, tu as ta place totalement dans ce tournoi-là. Est-ce que tu l'envisages ? Est-ce que si le PFL t'appelle ou est-ce que le PFL t'a peut-être déjà appelé pour te proposer une place dans leur tournoi ou dans leur catégorie Super Fight ? Alors, je n'ai pas eu d'appel de votre organisation parce que, tout simplement, je suis sous contrat avec l'UFC. Même si j'arrive en fin de contrat, il me semble qu'il y a une clause de six mois où je leur appartiens encore en tant que combattant professionnel. Une clause qui leur permet de pouvoir être un peu plus souple sur les renégociations. Donc, je n'ai pas eu de proposition parce que, techniquement, je n'ai même pas le droit de discuter avec une autre organisation. Maintenant, soyons honnêtes, oui, avec l'effervescence qu'il y a avec le MMA français, etc., et les organisations qui arrivent, que ce soit le PFL, le KSW ou d'autres organisations. Je pense que, voilà, actuellement, je suis 33e mondial dans ma division. Oui. Bah oui, quoi qu'il arrive, je vais combattre. C'est-à-dire que, si jamais il y a un souci avec l'UFC et qu'ils ne me proposent pas d'un nouveau contrat, je ne suis pas inquiet, je vais travailler. Je vais combattre. Que ce soit au PFL ou dans une autre organisation, je trouverais, à mon avis, assez facilement un nouveau contrat. On revient un petit peu sur l'UFC. Il y a des choses qui se disent sur toi, notamment de la part du champion, de l'ancien champion, pardon, de la catégorie Poitcoq. Aljamain Sterling dit que tu as ta place dans le top 15, que tu peux être une vraie, une personnalité importante dans le top 15 de l'UFC. Je pense que pas mal de gens sont d'accord avec lui. Toi, déjà, est-ce que tu es d'accord avec lui ou est-ce que tu es signe que tu as encore de la marge de progression avant d'arriver au top 15 ? J'ai une marge de progression, c'est sûr, mais pas pour le top 15, c'est-à-dire que pour aller plus loin. Et je pense que le top 15, très clairement, je les regarde, les gars, je vois, je les analyse et je les commente même. Donc, du coup, oui, je pense que j'ai ma place dans ce top 15-là. Après, c'est une question d'opportunité. Est-ce que les opportunités vont arriver ou pas ? Mais j'ai ma place dans ce top 15, je suis assez d'accord avec lui. Et puis, c'est toujours appréciable quand un champion de la carrure de Benjamin Sterling le dit. Puisque moi, si je le dis, on va juste se dire, bon, voilà, tu vois. C'était l'or qui le dit. Alors que là, c'est quand même différent quand ça sort de la bouche de la Benjamin Sterling. J'ai la chance d'avoir un style qui fait que je ne prends pas beaucoup de coups. Ça t'a été reproché, ça ? Ça m'a beaucoup été reproché. Et en fait, si tu veux, on arrive dans une situation où si je rebondis un peu sur Benoît Saint-Denis, avant, on me demandait de faire du Benoît Saint-Denis. D'aller un peu plus à la guerre, d'être un peu plus engagé. D'aller à la guerre parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, on lui reproche d'aller trop à la guerre. Donc, du coup, c'est toujours compliqué de savoir ce que le public veut. Donc, je pense que, en fait, ce qui se passe avec Benoît et le retournement de veste qu'il y a, qui est complètement scandaleux, me prouve qu'en réalité, il faut faire ce que tu veux. Oui. Voilà. Fais ce que tu veux. J'ai un style de combat qui me permet de gagner mes combats. Je pense que c'est déjà ça le plus important. Gagner les combats et puis préserver mon intégrité physique parce qu'avec ce style-là, je peux combattre jusqu'à plus de 40 ans. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tu nous annonces quelque chose ? Plus de 40 ans, attention. C'est vrai. Je ne prends pas trop de dégâts, je ne prends pas trop de coups. Voilà. J'ai toujours dit que je resterais dans ce sport et que j'irais le plus loin possible le temps que je me sentirais compétitif. Donc, voilà. Je sais qu'avec ce style-là, tu peux te jurer dans le temps. Et est-ce que finalement, ce n'est pas ça le plus important ? Avoir une carrière qui va te jurer dans le temps avec des résultats plutôt que d'avoir une carrière qui va très très vite faire plaisir au public et puis que ce même public te mette à la poubelle une fois que ça ne marche plus. Parce que c'est une réalité de la vie de combattant. Effectivement, le public qui est parfois, même souvent, j'ai envie de dire, très versatile. Tu parlais de combattants de plus de 40 ans. Tu t'y vois visiblement d'après ce que je comprends. Il y en a un qui a plus de 40 ans aujourd'hui et qui est une vraie légende dans ta catégorie de poids. C'est Dominique Rousse. Il est encore dans le top 15 à l'UFC chez les Poids-Cocs actuellement. C'est un combattant que tu aimes beaucoup, que tu as beaucoup suivi et beaucoup analysé notamment. Et c'est potentiellement un futur adversaire. Parle-nous de ça. C'est tous des... En tout cas, si tu prends le top 15, c'est potentiellement des futurs adversaires. Je vais même te dire le top 10. C'est-à-dire que l'année dernière, on m'a proposé son gadong. C'est vrai. Qui est numéro 7 ou numéro 8. Donc, c'est tous des potentiels adversaires. C'est aussi pour ça que je n'ai pas forcément envie d'aller en stage aux Etats-Unis dans n'importe quelle équipe. Parce que tu vas te poser... Tu peux croiser un futur adversaire. Tu peux croiser un futur adversaire. Et surtout, tu laisses le loisir au coach de t'analyser sous tous les angles. Donc, au moment où tu vas affronter un de leurs gars, ils t'ont vu évoluer à l'entraînement. C'est vrai. Et ils te voient évoluer en sparring. Ils te voient évoluer pendant les cours techniques. Et je pense que c'est là qu'il y a le plus d'informations. Sur les cours techniques plutôt que les sparrings ou les combats. Donc, du coup, me faire décortiquer par des coachs au moment où je dois affronter leurs gars... Tu n'as pas spécialement envie. Tu n'as pas spécialement envie. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à ne pas trop bouger de la France et rester en France. Maintenant, oui, le top 15, il y a des potentiels adversaires. Dominique Cruz, très précisément, affronter la légende Dominique Cruz, c'est quelque chose qui vraiment t'anime ? C'est quelque chose qui m'anime. C'est quelque chose qu'on demande. Donc, bien sûr que, oui, on aimerait l'affronter. C'est sur le papier, soyons honnêtes, il est devant si on regarde bien. Mais moi, je pense que je peux déjouer les pronostics et que, si il y a un moment où il faut le prendre, c'est maintenant. Au moment où mon capital confiance est au plus haut, au moment où je me sens le mieux. et donc, voilà, j'espère que la demande sera entendue, appréciée et validée. En tout cas, on te le souhaite, évidemment, à Taylor, puisque Dominique Cruz, a priori, tu me disais, il a repris l'entraînement et il veut de nouveaux combats. C'est ça, a priori, il aimerait bien combattre. Donc, du coup, après avoir, après, ce n'est pas entre mes mains. Nous, on a des demandes et puis, c'est l'UFC qui tranche. Mais c'est vrai que c'est un dream fight depuis longtemps. Je le dis depuis très longtemps également. Ceux qui me connaissent le savent que c'est un adversaire que j'aimerais bien avoir. Je pense que, progressivement, on se rapproche de la faisabilité de cet affrontement. Il a perdu son dernier combat. Il est actuellement 15e. Donc, voilà. Il y a moyen. Il y a moyen, Taylor. On n'a pas peur de dire les moyens, moyens. On va juste, un petit instant, merci beaucoup, Taylor, pour ce témoignage. Tu restes avec nous, évidemment. J'allais partir. Non, non, non. Tu restes avec nous parce qu'on va parler avec quelqu'un que tu connais très bien et qui est très connu du milieu du MMA francophone et français. C'est le docteur Jean-Marc Seine. Pourquoi on invite le docteur Jean-Marc Seine qui est avec nous par liaison via WhatsApp le docteur Jean-Marc Seine qui le connaît très bien. Je crois que c'est votre médecin. C'est mon médecin. On est entre personnes qui se connaissent. Effectivement, je le connais très bien et je suis très content d'avoir le docteur Seine à mes côtés parce qu'il est toujours de bons conseils. Je vais le voir. Il a toujours su gérer toutes mes problématiques et pour la petite histoire, dans la semaine, j'ai eu quelques petits soucis avec mon fond d'œil parce que c'était purement administratif. On avait oublié de mettre la date dessus et le docteur Seine a géré ça comme d'habitude, comme il sait le faire au mieux et l'UFC nous menaçait d'annuler le combat. Wow ! C'est pour ça que j'en parle parce que ce n'était pas quelque chose anodin. Ils nous ont menacé en disant on va annuler le combat. Voilà ce qui va se passer. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Docteur Seine a la rescousse. Il sauve le fight et puis il permet que je sois dans la cage le samedi. Donc voilà. Écoutez, déjà, merci beaucoup Docteur Seine d'avoir permis à Taylor d'être dans la cage ce samedi. Docteur Seine, on fait appel à vous évidemment déjà parce que vous avez été quasiment l'homme de la soirée de samedi soir. Main event, c'est vous qui glissez un petit mot à l'oreille de Marc Godard pour dire qu'il faut arrêter le combat de Benoît Saint-Denis face à Renato Moicano. Je vais vous demander concrètement expliquez-moi toute la séquence le moment où Marc Godard, l'arbitre britannique vous appelle, vous fait monter dans l'octogone et vous allez voir BSD. Qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-nous tout. C'est une séquence qui est mine de rien assez classique. Vous savez, lorsque l'arbitre a la possibilité dans certaines circonstances d'appeler le médecin pour évaluer l'état physique, la santé du combattant. Pour savoir s'il y a des risques particuliers à ce qu'il poursuive le combat ou par exemple s'il y a eu un coup illégal, l'arbitre va appeler le médecin pour savoir s'il existe des conséquences chez le combattant à ce coup illégal. Là, en l'occurrence, c'était pour savoir si le combattant de Benoît Saint-Denis pouvait continuer à combattre. Donc, tout simplement, je suis à l'intérieur de cet octogone et des soins lui sont donnés et à la fin de ces soins, l'arbitre me demande d'évaluer l'état de santé de Benoît Saint-Denis. Ce que je fais et ensuite, la règle, le médecin doit donner sa position, tout simplement, sa décision même sur le fait que le combattant puisse continuer ou pas à combattre et le faire de manière claire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et deuxièmement, donner la raison pour laquelle il ne peut pas combattre. Donc, ce que je murmure à l'oreille de Marc Godard, c'est ma décision et pourquoi je pense que Benoît Saint-Denis ne doit pas continuer. L'arbitre, dans ces cas-là, a pour rôle d'enterrer la décision du médecin et si le médecin a demandé un arrêt, de prononcer cet arrêt. C'est l'arbitre qu'il prononce sur demande du médecin. Voilà. Exactement. Et à ce moment-là, l'arbitre ne peut pas aller à l'encontre de ce que vous vous préconisez, évidemment, docteur Sen. Racontez-moi aussi quand vous pénétrez dans cette cage et que vous vous approchez du coin de BSD, même si j'imagine que vous regardiez le combat très attentivement ou que vous avez vu les blessures de Benoît Saint-Denis, mais quand vous les voyez de près, de cette manière-là, quand vous lui demandez de compter les doigts parce que c'est ce que vous avez fait, c'est la procédure comme vous l'avez dit, comment vous le ressentez ? J'imagine que vous êtes en mode business, en mode travail, mais il y a quand même un homme derrière ce combattant, un combattant meurtri. Eh oui. il y a... Dans ce cas-là, je suis concentré, tout simplement. Je suis concentré et j'entends d'ailleurs peu les bruits, les manifestations du public. Alors, je vous coupe un instant là-dessus. Vous n'avez pas entendu le public donner les chiffres de nombre de doigts que vous donniez à BSD, du coup ? Après coup, en fait, après coup, je me suis rendu compte de ça en le voyant et puis avec les collègues qui étaient à côté qui me disent mais tu t'as pas fait attention de tout le monde donner les chiffres, etc. Mais non, j'étais plutôt concentré, vraiment, vous savez, dans ces cas-là, vous êtes vraiment en mode de concentration maximum. Vous n'essayez pas d'être distrait parce qu'évidemment, la décision que vous allez prendre est extrêmement importante, lourde de conséquences et donc l'idée, c'est d'être le plus précis dans son diagnostic. Et donc là, évidemment, être sûr que le diagnostic n'est pas faussé pour une raison X ou Y. Donc ça, c'était l'élément numéro un. Donc là, il s'agissait en l'occurrence d'évaluer l'acuité visuelle, la capacité à avoir un champ visuel complet ou en tout cas, qui n'est pas amputé de manière majeure par le combattant. Et donc, effectivement, une fois qu'on constate, alors ce, c'est un examen simple mais qui est suffisamment efficace pour pouvoir distinguer et pouvoir poser un diagnostic. Et à partir du moment où on constate qu'il y a une amputation du champ visuel, évidemment, il faut arrêter parce que, premièrement, il faut définir la cause exacte. Est-ce que c'est uniquement lié au gonflement des paupières ou alors parce qu'il y a une altération de l'œil, ce qui est plus grave, évidemment. Et puis, ça, on ne peut pas le savoir dans l'octogone. mais en tout cas, il existe cette altération. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où un combattant a une altération du champ visuel, il a des risques de prendre des coups extrêmement importants, dangereux. Il faut savoir que les combattants qui montent dans l'octogone sont des combattants extrêmement puissants, capables d'assez des coups extrêmement forts. Et donc, on ne peut pas, et ensuite, très rapide, extrêmement vif. Il faut être capable de dépister tout ça rapidement, d'avoir des réflexes élus et donc, si on a une amputation du champ visuel, évidemment, c'est un risque majeur pour le combattant. Autre question pour vous, docteur Sen, par rapport à la cheville d'Oumarcy, j'imagine que vous avez vu, il y a la triplée, quadruplée même de volume. Il s'est fracturé, cette cheville, assez tôt dans son combat lors de la carte préliminaire. Il a continué tout de même à combattre. Qu'est-ce que vous préconisez, vous ? Est-ce que vous pouvez, par exemple, intervenir, aller voir l'état de sa cheville et lui dire, qu'il ne peut pas continuer ? Est-ce que vous êtes en mesure de faire ça ? Alors, très souvent, ce qu'il faut dire, c'est que, bien évidemment, on peut arrêter à tout moment tout combattant. Néanmoins, c'est très important de regarder d'abord les capacités fonctionnelles et le risque majeur que peut avoir un combattant. Donc, les yeux, on sait que c'est un organe noble. Évidemment, on peut avoir des entorses, on peut se faire des lésions ligamentaires, on peut se faire des lésions tendineuses, des contusions qui peuvent expliquer des gonflements. Mais, évidemment, le MMA est un sport où, évidemment, si on interrompt le combattant dès qu'il y a une contusion, je pense qu'on interrompt à peu près tous les combats. donc, c'est important d'interrompre si on pense qu'il y a vraiment une gravité majeure. Organes nobles, c'est-à-dire le cerveau, l'œil notamment, qui sont deux organes. Si on perd un œil, c'est terrible. Une entorse de cheville ou une fracture, ce sont des lésions, bien sûr, qui sont significatives, qui, généralement, se réparent quand même mieux. Et surtout, quand vous avez un gonflement, vous n'avez pas de certitude qu'il s'agit d'une entorse, d'une fracture, etc. Donc, si vous n'avez pas d'impotence fonctionnelle, si vous n'avez pas de déformation, si vous n'avez pas de fracture ouverte, si vous n'avez pas de lésions extrêmement graves, évidentes, c'est difficile d'arrêter. Et puis, en plus, il faut s'en apercevoir parce qu'il n'est pas toujours évident. Vous avez une cheville qui gonfle, vous ne voyez pas obligatoirement. Si vous êtes assis et si vous n'êtes pas monté proche du combattant, vous ne voyez pas obligatoirement ce genre de choses. Ce n'est pas toujours évident. C'est vrai. Merci beaucoup, Docteur Sen, pour le temps que vous nous accordez. Je sais que vous êtes toujours très, très occupé, notamment le jeudi, la date à laquelle on enregistre. Il y a des patients qui m'attendent. Effectivement. Parce que vous êtes un vrai docteur. Vous n'êtes pas juste docteur sur les événements de MMA. C'est important à préciser parce que des gens pensent que vous ne couvrez que les... Vous n'opérez que sur les événements de MMA. Un dernier mot. Est-ce que je peux poser une question juste au docteur ? Moi, j'ai une question que je me pose. Je rebondis sur ce qui a été dit un peu en début. Comment ça se passe l'intervention du médecin ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux décider d'intervenir toi-même ou c'est que si l'arbitre t'appelle que tu peux intervenir ? Alors, l'intervention, en tout cas, elle doit toujours, au final, se faire par appel de l'arbitre. Mais, le médecin peut demander à l'arbitre d'intervenir. c'est-à-dire, il peut se prononcer relativement, nettement, pour dire, voilà, je souhaite intervenir. Et en cas, bien sûr, d'urgence vitale, bon, le médecin n'a pas besoin de demander de conseiller l'arbitre. Il peut ordonner et rentrer, évidemment. Imaginons, bon, quelqu'un qui serait sous un étranglement prolongé et que l'arbitre n'interromperait pas cet étranglement, le médecin peut dire bon, au bout d'un certain temps, je rentre directement parce que je me rends compte que la personne a une perte de connaissance. Bon, normalement, à ce niveau-là, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, effectivement. Merci beaucoup, docteur Sen. On vous laisse aller vous occuper de vos patients. Encore une fois, merci pour le temps que vous nous avez accordé. À vous dire. À bientôt. À bientôt. Taylor, très bon, docteur Sen, comme à chaque fois. Le docteur Sen le disait quand il est entré dans la cage, tout de suite, il a vu, comme on l'a tous vu à la télévision, mais lui, de près, vraiment, à quelques centimètres, il a vu les équimoses, même plus les coupures autour des yeux de BSD. Toi, aujourd'hui, tu préconiserais combien de temps de repos et combien de temps avant de reprendre la compétition, de refaire un combat à l'UFC ? Le repos physique, c'est assez simple. C'est-à-dire que là, dans son cas, je pense qu'il a dû prendre un mois. Un mois, à mon avis, de repos, en tout cas par l'UFC, un mois, peut-être un peu plus. Et ça, c'est un mois sans aller à la salle, sans exercice lié au MMA. Il peut marcher un peu, il peut courir un peu, voir comment le reste de son corps répond, mais globalement, oui. Ses yeux, bien que ce soit impressionnant, les coupures vont guérir très vite. Ses yeux ont déjà possiblement commencé à dégonfler, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est juste, il a pris des coups, malgré tout. Donc, son cerveau a accumulé des dégâts. Et puis, il a dit lui-même dans l'interview de Mouda Choua, il a été blessé dans sa chair, mais il y a psychologiquement aussi qui compte. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ça, qu'il y a aussi un aspect mental qui peut-être n'est pas évident aujourd'hui, mais qui peut l'être plus tard. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de digérer tout ça. Il faut prendre le temps aussi d'être un petit peu le mal-aimé. Jusque-là, il était très apprécié. C'était le chouchou. Là, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu sur son dos, entre guillemets. Donc, je pense aussi qu'il faut laisser un petit peu passer tout ça, revenir à l'entraînement, revenir un peu aux bases, si je puis dire, et puis après voir. Mais à mon sens, après un combat comme ça, une défaite aussi dure, je pense qu'on est entre 9 à 12 mois pour un retour à la compétition. Je pense que c'est ce que je lui conseillerais en tout cas, pour ma part. Je lui conseillerais vraiment de prendre un vrai temps de repos, de remise en question, d'ajustement, etc. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas en 2-3 mois. Donc, je pense que pour le retour à la compétition, il faudrait plutôt tabler sur quelque chose d'autres 9 à 12 mois. Est-ce que tu penses que les cellules du corps, quand on a pris un chaos comme ce qu'il a pu prendre au mois de mars face à Poirier, là, de gros chocs au sol face à Moïcano, tu penses que les cellules du corps se souviennent et même inconsciemment de ce qu'on a reçu ? Bien sûr, qu'elles s'en souviennent. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention psychologiquement, physiquement aussi, mais psychologiquement. C'est-à-dire que Benoît a de la volonté, ça, je n'en jure pas. Il aura toujours de la volonté, mais il y a des choses qu'il ne peut pas forcément contrôler et c'est ça dont il va falloir se méfier et qu'il ne devienne pas lui-même son propre ennemi finalement pour son corps et pour l'aspect mental. Là, ça fait quand même deux grosses désillusions. La première, le public ne lui en voulait pas trop parce qu'il y avait tout un contexte et puis ça reste d'Austin Poirier donc du coup, c'était quand même différent mais là, Renato Moacano, c'est autre chose. C'est autre chose et je pense vraiment qu'il faut encore une fois prendre le temps. Il a pris des coups. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. J'insiste vraiment là-dessus. Je n'ai pas envie de faire le gars qui est un peu embêtant sur cet aspect-là mais c'est pas une blague ce qu'on fait. Ce n'est pas un jeu. Tu sais, je vais te faire une confidence. Le soir où Benoît revient de l'hôpital après l'UFC Paris et je le vois passer dans le hall de l'hôtel et très très peu de gens finalement s'attardent sur son cas c'est-à-dire qu'il passe, il fait un tout droit et à ce moment-là, il y a sa femme qui est avec lui et un ou deux membres de son équipe. C'est tout. Et c'est déjà passé dans le mauvais camp entre guillemets, dans le mauvais côté. Exactement. Et à ce moment-là, ça m'a fait mal au cœur en fait. Ça m'a fait mal. Le combattant et l'humain que je suis, je me suis vraiment dit c'est, excuse-moi du terme, mais c'est un sport de merde. C'est-à-dire que l'année d'avant, quand il affronte Thiago Moïse, tout le monde est autour de lui en train de dire c'est génial, c'est super, quel guerrier tu es, tu devrais vivre autant d'avant avec une hache à la main. C'est super. Et là, cette année, on le critique et puis il passe un petit peu incognito dans le couloir de l'hôtel. Mais est-ce que c'est pas ça aussi le fight game ? C'est inhérent au fight game, c'est très injuste qu'on soit d'accord, mais c'est inhérent au fight game. Tu gagnes, t'es tout en haut, t'es au sommet, t'es la star, tu perds, beaucoup de gens vont te considérer comme entre guillemets, je mets vraiment de gros guillemets, un moins que rien alors que c'est totalement faux. Chaque défaite a ses explications. Il a certainement fait des erreurs et il les corrigera à l'avenir BSD. Mais le fight game, malheureusement, c'est aussi ça. Le fight game est ingrat et le public est ingrat. Et c'est pour ça que je dis souvent vous combattez uniquement pour vous, votre famille et votre équipe. Mais c'est ça qui compte. C'est est-ce que vous vous y retrouvez, votre famille s'y retrouve, votre équipe. Le reste, c'est on est aimé le lundi et détesté le mardi. Donc on ne peut pas bâtir quelque chose là-dessus parce que c'est un sport qui est très dur, très cruel et très ingrat. On va retrouver quelqu'un qui a aimé le lundi, détesté le mardi. Lui, depuis ce samedi, il est adoré. C'est Fares Ziam. Il a vraiment encore augmenté sa hype. Il avait déjà eu une belle hype, Fares Ziam, le lyonnais. Salut Fares, comment ça va ? Comment est-ce que tu t'es remis de cette victoire incroyable par KO ? J'espère que les émotions sont redescendues un petit peu depuis samedi. Salut, ça va très bien et toi ? Je te remercie. Ouais, franchement, c'est redescendu un peu. Je suis encore quand même très content de la performance puisque j'ai revu mon combat et je suis juste content d'avoir fait ce combat. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, on s'est croisé lors de la Fight Week, lors du Mediaday. je te disais, tu n'as pas gagné par KO depuis 2019 l'European Beatdown et pour te faire totalement une confidence, il y a un des membres de ton coin qui est venu me voir juste avant qu'on puisse t'interviewer en zone mixte après ton combat qui me dit voilà, tu lui demandais le KO, il te l'a servi ton KO, un gros coup de genou extraordinaire, raconte-nous tout ça. Encore une fois, je te repose la question, ne pas gagner par finalisation, est-ce que ça titillait un petit peu quand même depuis tout ce temps-là ? Ouais, ça m'embêtait un petit peu parce que tout le monde me posait la question par rapport à ce KO parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est hyper important que ce soit pour les fans ou si on ne gagne pas par KO, on est nul, on a l'impression clairement que c'est ça qui se dit et puis il ne faut pas oublier que ce sport il est quand même dur, c'est difficile de parfois mettre en place des stratégies face à des adversaires solides, l'UFC c'est le Graal donc tout le monde se prépare au maximum et franchement, ça me relaxe un peu d'avoir mes KO. Justement, tu nous disais que tu avais revu ton combat, raconte-nous la séquence, quand tu as revu la séquence, j'imagine que tu l'as vue des dizaines et des dizaines de fois maintenant, même sur les réseaux sociaux, ça tourne absolument partout, est-ce que tu as d'abord une analyse technique du geste ou tu es comme nous où tu te dis waouh, c'est incroyable, c'est un truc de fou ce geste ? Non, je me dis juste qu'il arrivait au bon moment, je ne cherchais pas vraiment à le mettre KO en faisant ce coup de genou et puis il est arrivé au moment qu'il fallait et c'était une zone où il se passait, c'était un moment où il ne se passait un peu rien et puis je me suis dit vas-y, je vais lancer le coup de genou et il est passé. Alors, tu as peut-être un mot à dire ou une question à poser à Fares ? Non, après on a passé la semaine ensemble donc du coup... D'ailleurs, justement, je viens à revenir sur quelque chose, Fares, apparemment distributeur de pot de miel cette semaine lors de la Fight Week, est-ce que tu peux nous expliquer éventuellement ? Oui, ça fait quelques temps maintenant, trois ans que j'ai des ruches et je fais un pot de miel chaque année et en venant à l'UFC Paris, je me suis dit pourquoi pas apporter un pot de miel à chaque combattant français de la carte histoire de partager un bon moment avec eux et de partager ça avec eux. Et Taylor, vous confirmez que vous avez bien reçu votre pot de miel. C'est bon ? Vous avez goûté ? J'ai reçu mon pot de miel, j'ai goûté mon miel pendant la Fight Week, c'est-à-dire qu'avant de commencer mon cutting, j'ai pris une grande cuillère à soupe du miel de Fares qui est très très bon d'ailleurs. Et voilà, merci encore Fares pour ce pot de miel et c'est une délicate attention que Fares, il nous l'a tous fait et ça en dit long sur le personnage qu'il est, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très gentil, de très attachant et de particulièrement talentueux et ça fait un moment que je dis vous ne vous rendez juste pas compte du niveau de Fares et en fait, les gens le critiquaient mais je pense qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient parce qu'ils proposaient techniquement, ce qu'ils proposaient dans la cage et surtout sur qui ils le faisaient parce qu'il y a aussi ça, on nous reproche de ne pas mettre de KO mais déjà, il faut gagner. C'est le plus important. C'est déjà très important et Fares, il me semble qu'il est sur 4 victoires d'affilée donc c'est quand même pas facile d'être 1 sur 4 victoires d'affilée et 2 à l'UFC donc voilà, très content pour lui qu'il ait pu gagner ce combat-là par KO et puis prendre 50K au passage. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal du tout et d'ailleurs, Fares, il y a pas mal de monde qui milite pour vous sur ce plateau, sur le plateau de KO, là maintenant dans les off de KO. Taylor milite, Tahar Adbik, tu connais très bien, milite aussi fortement à chaque fois qu'on parle de toi dans l'émission donc t'es globalement très soutenu et ce qui est intéressant, on le disait aussi et là, Taylor l'a redit, 4 victoires de suite à l'UFC sans faire de trash talk, sans forcément faire de vagues, sans vouloir être trop hype, trop te montrer, avant tout, c'est la cage qui parle avec toi. Ouais, c'est clairement ça. Déjà, Taylor, merci pour ce beau discours pour moi. De rien, c'est vraiment sincère pour le coup, donc je t'en prie. Merci, merci. Et ouais, du coup, c'est moi, mon principal objectif c'est d'être performant dans la cage. Les réseaux sociaux, ça arrivait sur le tas et la hype, elle vient avec les performances. Bien sûr, c'est toujours cool d'en avoir un peu pour les sponsors, les partenaires, tout ça, mais sinon, ce qui prime, c'est la cage, donc il faut garder les pieds sur terre et moi, je sais que je fais ça pour être performant dans la cage et tout ce que je veux, c'est être performant. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est... Et rester moi-même. Ah, important, très important à signaler puisqu'on connaît certains combattants, notamment au plus haut niveau à l'UFC qui n'hésitent pas à faire un petit peu plus que ce qu'ils sont pour se montrer et avoir des failles peut-être un peu plus avantageuses. Fares, la suite maintenant, forcément, c'est un rapprochement vers le top 15. On t'a déjà posé la question d'éventuellement qui tu aimerais prendre. Déjà, est-ce que t'as pu affiner les demandes, les noms ? Est-ce que t'as déjà éventuellement envoyé un mail à l'UFC avec ton entourage pour demander un nom ? Dis-nous tout. Non, comme je t'ai dit, tu vois, la suite, c'est de retourner au boulot. C'est clairement ça. Comme je t'ai dit, c'est bien beau de mettre un KO, de faire une belle paire, de faire tout, mais le plus important, c'est de savoir que maintenant, les combats, ils seront plus durs. Forcément, j'aurai des adversaires plus solides, plus complets. Du coup, lundi, on retourne à l'entraînement, on retravaille sur les axes d'amélioration et mes points faibles et mes points forts. Et là, l'UFC sont clairement très contents de ma performance et ils veulent me revoir avant la fin 2024. Et t'as pas un nom à nous donner ? J'ai pas d'adversaire. Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais concrètement ? Moi, je pense un gain entre le top 20 et le top 15 pour confirmer ma place de prétendant à être au top 15 avant d'affronter un top 15 parce qu'en vrai, d'être top 15, c'est bien cool, c'est bien et tout, mais le niveau, il est quand même très solide. Très bien, très bien, Fares. Est-ce que tu vas retourner aux Etats-Unis éventuellement d'ici, si t'as un combat, admettons, d'ici la fin d'année 2024 ou est-ce que tu vas continuer comme sur le modèle que tu viens d'adopter face à Matt Frevola à faire toute ta préparation en Europe et en France ? Écoute, ce qui est bien, en fait, c'est quand je suis ici chez moi en Europe, mes coachs, ils sont là vraiment pour moi, tu vois, que ce soit mon coach de boxe anglaise, que ce soit en gros Faisal, Fata, ou Big Jam et même mon beau-père, ils sont vraiment là pour moi, donc j'ai toute l'attention pour moi, alors qu'aux Etats-Unis, il y a beaucoup de fighters, il y a beaucoup de monde et maintenant, il commence à y avoir beaucoup de monde dans ma catégorie, donc si je combats aux Etats-Unis, je partirai aux Etats-Unis me préparer, sinon si je combats en Europe ou à Abu Dhabi, je reste en France. Très bien, très bien, merci beaucoup Fares, c'était Laure, un dernier mot, peut-être un dernier pot de miel à réclamer, ou autre chose, peut-être, on ne sait pas, si vous avez autre chose. je vais finir déjà le premier et puis après, je lui enverrai un petit message pour le prochain, mais en tout cas, très content d'avoir pu partager cette Fight Week avec Fares, et je lui ai dit, mais vraiment, je suis très 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 content pour lui, puisque que ce soit sportivement et humainement, je trouve qu'il mérite cette réussite, et ça me fait plaisir maintenant ce que je dis sur Internet quand je le dis sur Fares, et il faut en profiter, parce que bon, on le sait, on l'a dit, ça tourne très vite, donc voilà, il faut en profiter au maximum. Merci beaucoup Fares, à très bientôt. Merci. On souhaite beaucoup de courage pour la reprise de l'entraînement. Merci, salut. Voilà Taylor, on arrive à la fin, c'est très rapide, c'est très rapide, on va quand même dire un dernier petit mot, il y a un événement ce week-end, tu seras au commentaire, UFC 307, Alex Pereira face à Khalil Roundtree en main event pour la ceinture des moins de 93 kilos, au-delà de tout l'aspect technique de ce que représente Alex Pereira qui est immense, la question qu'on peut se poser désormais, surtout quand on regarde toute la carte de cette UFC 307, c'est est-ce que l'UFC n'est pas un petit peu en galère quand elle n'a pas Pereira, parce que là, si Pereira décide de ne pas faire ce fight ou par exemple, si d'ici deux jours il pull out, ça devient un fight night. C'est compliqué, on est d'accord. Ça devient un fight night. Après, il y a quand même le combat des filles, donc c'est un peu dur ce que je dis, mais Pereira, c'est l'homme de la situation, c'est-à-dire que déjà, ils font trois défenses de titre en un an, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'en général, les champions, ils combattent une fois, deux fois, et deux fois, c'est une bonne activité. Sachant que 2024 n'est pas encore terminé et que moi, je serais prêt à mettre une ligne de Paris sur les sites de Paris et à dire, est-ce que Pereira sera de retour avant la fin de l'année ? Tu sais, moi, je mettrais oui. Donc, du coup, voilà, très clairement, c'est l'homme de la situation. Maintenant, la carte pour un numéroté est un petit peu moins dense que d'habitude, mais Pereira est en haut de l'affiche. Et puis, rappelons qu'il y a un deuxième pay-per-view aussi. Oui, à Abu Dhabi, à la fin du mois d'octobre, à Abu Dhabi, donc peut-être que c'est ça aussi. Forcément, il y a deux pay-per-view très bien. Je vais revenir sur un des éléments, une des discussions qu'on a eues en off sur ton activité, mais pas seulement ton activité dans la cage, ton activité globalement parce que tu fais beaucoup de choses, énormément de choses. Tu commandes pour nous, tu commandes même aussi pour RMC, on va dire les choses pour un autre média européen. Tu es aussi acteur, on va voir, il faut le dire, tu es aussi acteur, tu es acteur dans la cage de la série de Frank Gastonby qui va sortir sur Netflix très prochainement, tu participes à une émission de télé-réalité sur le monde du MMA, ça fait beaucoup de choses en plus de ton activité de combattant. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça puisque tu as les camps d'entraînement, je ne sais pas si tu as pris des cours d'acting, mais en tout cas, les tournages sont parfois très très longs, en même temps, tu coaches un petit peu, comment tu manages tout ça ? Alors écoute, c'est assez simple, déjà j'ai la chance de très souvent travailler avec des gens que je connais, c'est-à-dire que les commentaires, c'est que des gens que je connais et qui m'aident finalement à allier tout ça. J'ai la chance, par exemple, ici chez Canal, quand je demande à avoir un petit peu plus de temps ou un petit peu moins travaillé, etc. et tout, on arrive à ajuster le calendrier, ça c'est la première chose. Ensuite, sur la télé-réalité, c'est pareil, le tournage a été calé exprès après l'UFC Paris. D'accord. Parce qu'on savait qu'il y allait avoir l'UFC Paris, donc on a voulu le faire après pour que j'ai un petit peu plus de temps. C'est pour ça que ça arrive juste après l'UFC Paris. Et pour la série La Cache, c'est un petit peu pareil, j'ai eu des facilités entre guillemets pour le tournage grâce à Franck Gastambide. Donc voilà, à chaque fois, finalement, j'ai un petit peu de chance, ça se goupit bien. Après, si on remarque bien, tout ce que je viens de citer, même si c'est des domaines différents, ça reste toujours le MMA. C'est le fait. C'est-à-dire que je reste toujours bercé dans le MMA. Ce n'est pas quelque chose que tu redécouvres. Exactement, ce n'est pas quelque chose que je redécouvre. Mon objectif numéro un, malgré tout, reste d'être combattant et de combattre. et c'est pour ça que quand j'ai un combat, c'est ma préparation avant tout. Après, je pense que le double projet est très important dans ce qu'on fait. Quand vous êtes combattant professionnel, vous avez deux retraites, entre guillemets. La première, c'est une retraite sportive qui arrive autour de 40, 42 ans, par là, tout dépend à quel âge on s'arrête. Et puis après, il y a la vraie retraite, celle de monsieur et madame Tout-le-Monde. Et je pense que ça, ça se prépare. Et ce n'est pas vrai quand on vous dit qu'il faut attendre la fin de votre carrière pour préparer l'après. Non, ça, c'est faux. Ça marche peut-être quand on est footballeur parce que les flux financiers sont bien différents et bien supérieurs. Mais nous, en MMA, aujourd'hui, mis à part si vous arrivez à gagner des millions par combat, ce qui n'est pas encore notre cas et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de combattants finalement, je pense qu'il faut commencer à se poser la question pendant que vous êtes en carrière, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que finalement, c'est pendant qu'on est en activité qu'on a les plus belles opportunités. C'est vrai. Au moment où ça s'arrête, on ne sait pas qui vous êtes. C'est-à-dire que... Et les gens oublient très, très vite. Ah oui, surtout maintenant. Surtout maintenant, ils oublient très, très vite. Donc, je pense que les opportunités, c'est dur parfois parce qu'il y a des opportunités qui ne tombent pas très bien parce qu'on est en activité, parce qu'il y a plein de parceques différents. mais le projet d'après, pour moi, il se prépare pendant qu'on est en carrière. Très bien. Merci beaucoup pour ces mots, Taylor. On va... C'est la conclusion. Là, c'est la vraie conclusion. Là, c'est la vraie conclusion. Là, tu vas pouvoir partir. On va rester un petit peu quand même avec moi juste pour conclure. Prochain rendez-vous des off de KO, a priori, juste avant le combat de Francis Ngannou. Ce sera le 19 octobre prochain. Il y aura aussi peut-être un nouvel épisode avant l'UFC 308. Gros combat, l'UFC 308. Topouria face à Holloway. Peut-être un passage de flambeau. Peut-être, peut-être, peut-être. On verra ça dans quelques semaines. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode des off de KO. Sous-titrage ST' 501